Non pas, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je me suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps. L'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans. Les mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz. Et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune. Notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps, let's go ! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC. C'est la réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude. Ça ne bouge pas et là, ça va encore moins bouger. On a une ligne défensive aujourd'hui. C'est du solide. Franchement, non, c'est du solide. On a de la taille, on a du muscle. Franchement, déjà, bon les frères, je vous aime beaucoup, mes habitués. Mais on a un invité de marque qui est cher à nos cœurs à tous parce qu'il nous a traumatisés dans notre jeunesse. Monsieur Younes Kaboul. Younes, c'est comment ? Ça va, tranquille. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de vous rejoindre. J'ai regardé un peu ce que vous faites. Ça fait vraiment plaisir. C'est bien, vous êtes bienveillants. Et il en faut un peu plus comme ça, vraiment. Merci. Bon, monsieur, du côté d'Atlanta, ATL en rose. Parce que là, tu es tout de rose vêtue. Je voyais du soleil. Il fait chaud, là. Ah, il fait chaud, là. Ça y est, l'humidité commence à arriver. Là, ça y est, on est dans la vraie chaleur. Entraînement à 9h du matin. Tu quittes la maison à 6h. Non, non, on s'adapte au climat chaud. Période un petit peu compliquée. On enchaîne les matchs. Bon, là, on est sur deux défaites de suite. Enfin, non, trois même. Donc, du coup, ça ternit un peu. On en parle assez souvent. Tu vois, on voit les vrais caractères when it goes south. Tu vois ce que je veux dire ? On aime beaucoup l'entendre. Tu vois pas mal de personnalités qui se révèlent dans la défaite, dans la victoire. C'est sympa. C'est facile d'être bon délire. C'est vrai que là, on est dans un truc où on essaie de l'adresser. Il y a quand même pas mal de calme. Il y a pas mal de calme. C'est les périodes de défaite. Donc, on apprend. On est reconnaissant quand on gagne. On est content quand ça gagne. Mais quand ça perd aussi, on en apprend beaucoup. Et c'est comment dans l'adversité tu te comportes. Moi, c'est vraiment là-dedans. Tu vois, c'est vraiment, d'une part, être performant. Mais de l'autre, c'est comment tu te comportes. Tu vois, de ne pas dire le mot de trop. Essayer d'emmener tout le monde avec toi. Donc, un poil plus compliqué. Mais demain, match. On enchaîne match demain contre Colorado et samedi à Chicago. Toujours dans le plaisir. Dans les bons comme dans les mauvais moments. La difficulté dans notre sport, c'est quoi ? C'est que ce que tu dis, ce que tu penses, ta mentalité, il faut la multiplier par le nombre de joueurs qu'il y a dans l'équipe. Il faut que tout le squad fasse un. Donc, ce que tu dis, ce que tu ressens, et ta vision des choses à aller de l'avant et à positiver, même dans les mauvais moments, il est là le plus difficile pour nous. C'est est-ce que les gars autour de moi puissent penser la même chose que moi ? Attends, attends, Q, attends, Q. C'est ça, et comment faire passer le message ? Attends, doucement. On n'a pas le temps d'introduire. C'est mon gars, tu vois, ça nous amène. Comment ça va ? Non, non, moi, je suis super content. Moi, attends, on ne parle pas de Rambouillet, on ne parle pas de chat, on ne parle pas de B.E.F. et M.I.P. Lâche avec mon gars, Younes, je suis content de le recevoir ici. Content, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est loupé au Qatar. Oui. Mais non, non, c'est un grand plaisir de te recevoir, mon gars. On a vécu plein de choses ensemble. En parallèle, on a vu les carrières évoluer, ça, ça fait plaisir. En plus, c'est marrant parce que là, Q, toi-même, Seb et Gunes, il y a à l'instant, juste avant de prendre l'antenne, j'étais au téléphone avec Abu. C'est pas vrai. Avec Abu Djabi. Oui, oui, il va bien. Il est là, il prépare ses trucs. Vous savez, Abu, il est très discret. Donc, je ne vais pas m'étaler un peu sur lui ici. Mais en tout cas, il va très bien. Il vous passe tous un grand salam. J'étais avec le téléphone, je lui ai dit que je passais à l'antenne. Donc, on n'a pas trop duré. Mais non, franchement, ça fait plaisir de se retrouver, comme tu as dit, en bienveillance, pour prêcher, pas prêcher la bonne parole, mais distiller des petits conseils, des petits outils pour nos gars, pour ceux qui veulent évoluer dans le football ou même en dehors. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est ça. C'est cool. Et toi, Seb, c'est comment, toi ? Moi ? Eh, frère, tu ne vois pas, j'ai changé de setup. Il n'y a pas les maillots, là. Non, il n'y a pas les maillots. Tu vois, je suis un peu… Là, je suis en train de jouer à l'extérieur. Je joue à l'extérieur, je me sens un peu… Normalement, quand je suis à domicile, j'ai mon setup, tu vois, j'ai tout… J'ai dû… Franchement, j'ai dû faire une preuve d'adaptabilité de haut. J'ai dû faire vite, changer tout, me retrouver dans un environnement, tu vois, quand même. On répond présent, même s'il y a des petites galères techniques et tout ça. Donc, non, à part ça… Franchement, comment ça… À part ça, tu es un lâcheur. À part ça, tu es un lâcheur. Hier, on a eu un match. Ouais, mais attends, c'est ça, j'ai mal à l'avion. Donc, on joue les deux en défense centrale. Le terrain semble rien dire quoi que ce soit. Il est sorti… Non, mais ça, il faut comprendre, Yuns. Ça, c'est la hanche, là. On connaît. Les hanches. Les hanches. Yuns, il était là. D'abord, il faut savoir. On a fait… Comment ça va ? Ah, la hanche, mon gars. On a une évolution hebdomadaire. Je ne devais pas jouer une seule minute parce qu'ils savaient très bien que je ne peux même pas à peine marcher. Ils m'ont engrainé. Lui, il fait le malin. Il est là. Monsieur, il est là, grand, costaud. À l'échauffement, je suis là, on s'échauffe. On s'échauffe hier. Ils sont là, ils sont tous excités. On est là, franchement, ça fait longtemps. On ne s'était pas revus tous. Notre équipe et tout. On est là, l'échauffement, ça part… On est dans le contexte. En fait, c'était un match des légendes des Spurs, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Un match de charité. Tu vois, une œuvre des charités et légendes des Spurs. Le choix de cette époque-là. Bon, on est là. À l'échauffement, franchement, on s'était… Je ne sais pas, il y avait un truc. Il y avait une bonne ambiance. Et puis, je dis, bon, c'est chaud. Pas, 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 pas. Hé, je tourne ma tête. Je l'emmène deux fois. Il vient, il me dit, c'est… Je dis, lui, Unes. Il me dit, c'est le volet. Tu m'étais fait le monnaie. Je t'ai dit que je m'étais fait le monnaie. Je t'ai dit. Il me dit, ah, frère. Et je le revois, il revient après. Déterminé, comme si on était en l'échauffement. Bien sûr. Dans une détermination de fou. Donc, c'est pour ça. Et après, moi, je ne devais pas jouer. Il est rentré. On a commencé, il a joué. On a joué ensemble. On arrive à la mi-temps. Je dis, vas-y, c'est quoi ? Je vais continuer. Et moi aussi, je me suis enflammé. Tu vois le truc d'enfant, là ? Tu es sur un terrain de foot. Tu peux à peine marcher. Tu peux à peine courir. Mais je touche le ballon. Tu sais, je communique avec lui. Je dis, Unes, ça vient. Et tout. Je te jure, ça m'a pris. Ça vient. Devant. Il me dit, Seb, couvre-moi. Et je me suis dit, là, on est en première ligue. C'est comment ? Et tout. Et d'un coup… Après, mon corps est là. Et d'un coup, j'ai vu Michael Dawson, là-bas. Je lui ai fait, hey, Michael. Je lui ai dit, c'est bon. C'est bon pour moi. Unes, il était sur un corner. Il s'est retourné. Il a dit, ouais, je sais, il est où ? Allez, ciao. Tu as vu le maillot. Tu as vu le maillot. Ça t'a fait revenir à tes années. C'est ça. Tu sais, franchement, blague à part. Quand on s'est retrouvés dans le vestiaire. Parce que les gens avec qui on était, notre équipe, on a fait des choses ensemble. Tu vois, on a quand même accompli certaines choses. Donc, quand je suis rentré dans le vestiaire, quand ils étaient là, je te jure que ça m'a fait un truc. Il y a eu des petits flashbacks. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Là, le foot, c'est addictif, en fait. On a fait des choses. Et c'est là où tu te prends au jeu. Tu vois, je me suis dit, je me suis changé. Quand on s'est changé, j'ai mis mes chaussettes. En plus, on avait notre équipement des sports, etc. Donc, on avait nos numéros, les mêmes numéros avec lesquels on jouait. Tu vois, quand on est dans. Donc, il y a des trucs qui reviennent inconsciemment, qui reviennent dans ta tête. Je te jure, quand on était sur le terrain, j'étais à défense centrale gauche, il était à droite. Mais c'était, ça m'a rappelé, on avait les mêmes automatismes. Après, pas avec la même vivacité, bien sûr. Mais à un moment donné, il y a un mec qui est dans le dos. Il me s'est dit, tu sais, il était hors jeu. J'ai dit, ouais, t'inquiète pas, je ne l'ai fait pas et tout. Et on ne sait pas. C'est ça. Après, voilà, tu te fais avoir par le jeu. Tout simplement, dans le bon sens, bien sûr. Tu t'y prends et tu as envie de gagner. Même si c'est un match qui compte pour rien, mais tu veux gagner. Et c'est là où je voulais un peu t'amener. Hier, tu as dit un truc. Après, je vais vous balancer et je vais vous laisser aller sur ça, les frères. Hier, tu as dit, à un moment donné, quand tu t'es fait mal au mollet, on a discuté. Et tu me dis, vas-y, tranquille, tu vois. J'étais tranquille avec le mollet et tout. Et il m'a dit un truc qui était vraiment… C'est là où tu sens que c'est le puriste. Il m'a dit, je vais faire en fonction de ce que le jeu demande, tu vois. On parle d'un match de charité. Il avait mal au mollet. Il remet les choses dans notre contexte. Mais il m'a dit, non, tu vois. En gros, je ne peux pas dire que je vais aller doucement. parce que je vais aller en fonction de ce que le jeu propose et le jeu demande. En gros, si je dois sortir sur un mec, il ne va pas calculer. Et là, ça m'a marqué. Je ne lui ai pas dit hier, tu vois. Je me suis dit, il y a un podcast, il va ressortir demain. Mais franchement, et c'est là où je me suis dit, tu vois, il y a des… Comme il a dit, ça prend, ça te prend. Le football, c'est quelque chose. Et quand tu es professionnel et tu es un puriste et tu as un certain QI de football, il ne m'a pas dit, ouais, c'est tranquille, je vais le laisser aller, tu vois. Je vais les jouer tranquille. Il m'a dit, non, en fonction de ce que le jeu va demander. Ah bah, frère, s'il fallait que je fasse une course. Et je vous dis la vérité. Un mec, il a voulu l'accélérer sur le côté. Il avait un mal au mollet. C'est-à-dire qu'il a démarré, il a mis un tac. Après, il lui a fait. Ça ne marche pas. Non, mais donc voilà, tu vois. Moi, je voulais savoir, après Q, peut-être Q ou Ricky, vous avez plein de questions. Aujourd'hui, il y a un invité qui n'est même pas trop un invité dans tous les cas. Donc, c'est la famille et on discute. C'est ouvert. Unesse, aujourd'hui, quand on voit Unesse, bah ouais, Unesse, comme il l'a dit au départ, ça fait 16 ans d'Angleterre. Tu vois, c'est un Anglais. Comme moi, vous dites que je suis un Anglais. Bah, voilà, j'ai un frère aussi là qui est vraiment anglais. Et voilà, moi, je voulais juste savoir, pour toi, à l'Angleterre, Unesse, je ne sais pas, raconte un peu. Raconte un peu comment tu le vois aujourd'hui, comment tu te sens, comment tu te sens, comment tu vis ta vie. Et rebondis sur ce que tu as dit à Quentin au départ par rapport à ses mentalités. Parce que c'est là où on voit que, tu vois, on parle de haut niveau. Bah, déjà, laisse-moi féliciter Quentin et Ricky. Et toi, bah, toi, c'est pas une surprise, puisqu'on se parle souvent et on a joué ensemble et on est à côté, on est voisins. Mais de les féliciter déjà pour leur carrière, déjà. Parce que c'est pas un métier facile et c'est pas un métier pour tout le monde. Il y a une différence entre le vouloir et le faire. C'est deux mondes différents. Donc, vraiment, bravo pour ça. Et la raison pour laquelle, bah, déjà, ouais, 16 ans en Angleterre, pourquoi ? Parce que la première année où je suis arrivé ici en 2007, tout de suite, ouais, tout de suite, j'ai su que c'était... J'étais en lien avec ce qui se passait ici, tout de suite. Je savais que, voilà, la mentalité, l'ouverture d'esprit, même culturellement, la mixité qu'il y a ici, je me suis dit, ouais, c'est pour moi. C'est pour moi. Et c'est pour ça que je suis toujours là, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que ma femme et mes enfants aussi, ils sont là et tout le monde est content. Et voilà, après, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais... Mais voilà, c'est... Quand on dit, voilà, j'ai trouvé chaussure à mon pied, c'est exactement ça. On sait, Unex, t'as fait pas mal de clubs là-bas. Toi, t'as été à... Franchement, t'as commencé à Tottenham, à Portsmouth, tout ça. T'étais aussi à Watford aussi, t'as fini à Watford. Oui. Bon, je prenais un peu ta réponse, mais c'est où t'es senti le plus à l'aise et pourquoi ? Le plus à l'aise, je dirais à Tottenham, bien sûr, parce que c'est là où j'ai joué le plus. C'est là où j'ai connu, on va dire, des grands moments, c'est-à-dire la Ligue des Champions, un trophée aussi. Donc, voilà, quand t'es dans cette organisation-là... Pardon ? Le seul trophée. Le seul trophée. Depuis, il n'y en a pas eu d'autre. J'espère. Les filles, il n'y en a pas eu. Ces filles, il n'y en a pas eu. Mais pour répondre à ta question... Ouais, c'est vrai qu'en Angleterre, il y a une question, on dit Spursy. Genre le fait de rien gagner, on dit t'es Spursy. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est mon fils. Ça, c'est encore autre chose. Il y a un problème, si tu veux, le club, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'il y a une mauvaise communication dans ce club, malheureusement. C'est qu'ils te vendent le club comme, on va dire, j'allais dire le PSG, mais le PSG, ils sont dans le même état d'esprit, on va dire. Ils te vendent le club comme si c'était le Real Madrid, de l'extérieur. Mais à l'intérieur, si tu veux, ils n'ont pas les outils encore, les outils ici, tu vois, dans le cerveau, dans le mental, pour réellement matcher ce qu'ils vendent et ce qui se fait réellement à l'intérieur, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et il est là le problème. Ça n'a pas encore la... Voilà, exactement. Mourinho, il a essayé d'apporter ça quand il était là. Pochettino, quand il est arrivé ici, il m'avait demandé tout de suite, dès les premiers jours qu'il était là, il m'a demandé, mais comment ça se fait que ce club-là, il n'arrive pas à décoller ? Comment ça se fait que ce club-là, à l'intérieur, on ne ressent pas ce qui se passe réellement, en vérité, à l'extérieur ? Je lui dis, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, je serais incapable de te dire, parce que je n'ai pas les réponses, tout simplement. Et il est là. Et toi-même, tu sais, dans le foot, même si tu es un dirigeant, tu es un président, le board, il faut que ce soit des gens du sport, si ce n'est pas du foot, qu'au moins un état d'esprit de sportif, une mentalité de sportif. Mais malheureusement, il n'y a pas ça là-bas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Tottenham, de l'extérieur, ça paraît gros, mais à l'intérieur, ce n'est pas encore ça. Par contre, le jour où les choses vont changer à l'intérieur, là, ça va devenir une machine de guerre. Ah ouais, d'accord. Mais ouais, non. Tu l'as éloigné de sa question. Tu as parlé de Spursy, tu es là, tu l'as éloigné, mon frère. Non, mais on est dans l'échange. De toute façon, on a compris un peu le fond de la réponse. C'est vraiment Tottenham. Là-bas, il a kiffé, il a pris son envoie de là-bas, tout ça. C'était quoi ta question ? C'est bon ? Non, j'avais dit c'est où qu'il avait kiffé le plus. Et pourquoi ? Après, donc Tottenham, je dirais Tottenham pour, on va dire, pour les objectifs, c'est-à-dire Champions League, se battre pour être dans le top four chaque saison. Et après aussi, je dirais Sunderland et Portsmouth pour le cœur. Voilà, parce que c'est des gens, c'est des vrais passionnés du ballon. Eux, ils ont le contraire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils ont des gens du foot, mais ils n'ont pas forcément les moyens pour grandir comme des clubs comme Chelsea, comme Arsenal, comme Liverpool, comme Man United. Et c'est des gens vraiment qui méritent. Et voilà, c'est là où tu comprends la notion de mouiller le maillot pour un club. Puisque toutes les personnes qu'il y a dans ces villes-là, ils n'ont rien d'autre à part le club. Donc du lundi au vendredi, ils travaillent très dur. Ces classes ouvrières, c'est des classes que nos parents ont connues à l'époque. Et tu as envie vraiment de te fight pour eux. C'est exactement, juste pour rebondir sur ça, parce qu'on discute comme ça, et c'est la raison pour laquelle les gens me demandent à chaque fois, Tottenham ou Newcastle ? On me demande à chaque fois. Si vous savez quoi, c'est Tottenham pour certaines raisons, et c'est Newcastle pour d'autres, parce qu'à Newcastle, c'est exactement ça. Ça veut dire que tu te reconnais vraiment dans la mentalité, dans la culture. Ça veut dire que les gens, ils sont tellement, c'est pas qu'ils sont purs, mais ils sont gentils. C'est des gens de la classe ouvrière, ils mouillent le maillot. Et je me rappelle très bien, quand j'étais à Newcastle, ma voisine, elle venait d'accoucher. Le premier truc qu'ils ont acheté à leur enfant, c'est le kit de Newcastle United. Quand l'enfant, il sort. Et en fait, c'est ce côté-là qui a fait qu'aujourd'hui, l'amour que je peux avoir pour les Jorouti, il est différent de celui que je peux avoir pour ce que j'ai accompli, ce qu'on a accompli avec les Spurs, pour ces mêmes raisons, juste pour rappeler ce qu'Unessi l'a dit. Ah ouais, non, c'est autre chose. C'est deux visions différentes. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le premier club où vous vous êtes vraiment senti vite intégré ? Genre, un côté, d'une part, ça a été une plateforme où vous avez été super performant, parce que, bon, Younes, tu étais à Tottenham, tu es parti à Portsmouth, mais tu es revenu à Tottenham par la grande porte après ton passage à Portsmouth. Toi, Seb, tu rentres en première ligue par la petite porte à Newcastle. Et en fait, dans vos cas, tous les deux, c'est ces deux clubs qui ont été un tremplin incroyable. Donc, en plus d'avoir performé, vous vous êtes super identifié à la ville qui fait que vous avez un souvenir comme c'est sans doute le premier club pour l'un et pour l'autre où vous vous êtes senti comme totalement identifié au club et des deux côtés, les fans vers vous et vous envers les fans. Ça vous a donné votre légitimité en première ligue quelque part. Et c'est un truc où, tu sais, je n'ai pas envie de parler de premier amour, mais presque. Tu vois, il y a nos clubs formateurs. Ça remonte, on en parlera assez parce que moi, de parler à Younes maintenant, ça ressasse énormément d'excellents souvenirs, mais hyper lointains. Mais tu sais, tu penses toujours un peu, il y a ton club formateur, mais pour vous, j'ai envie de dire, les clubs qui vous ont vraiment mis sur cette plateforme de joueurs de niveau supérieur, je dirais que c'est Newcastle et Portsmouth. Donc, un peu comme un premier amour, c'est les clubs qui vous ont vraiment fait passer ce cap et qui vous ont préparé au top niveau. C'est que moi, en tout cas, personnellement, il y a une histoire d'éducation. Il y a une histoire d'éducation et de culture. Tu vois, qui match. Qui match. Il a parlé, il a parlé de la classe ouvrière, il a parlé de nos parents. Je veux dire, quand tu vois des... Quand tu te rends compte, tu fais face à des gens qui sont de la classe ouvrière, c'est-à-dire que les mentalités inconsciemment, tu ne regardes pas les couleurs, tu ne regardes pas qui, tu regardes juste les valeurs des gens. Ça te ramène à ce que tu as connu étant petit, étant chez toi. Tu vois, la culture du travail, l'amour du... Voilà, les valeurs très, très fortes. Tu vois, quand je suis arrivé à Londres, par exemple, après, London, c'est London. Tu vois, c'est la capitale. Je ne te dis pas que les gens, ils n'aiment pas le travail, etc. Mais c'est une sensibilité différente. C'est la capitale. Ça va à 10 000, tu vois. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, premier amour dans le sens où ça me rappelle la maison. Ça me rappelle la maison. Quand j'avais des voisines, des mamans, tu vois, c'était des mamans. Elles savaient que j'étais seul et qu'elles cuisinaient pour moi. Elles me prenaient comme un petit, tu vois. Elles savaient, elles venaient. Parce que j'étais un genre de Newcastle United et que j'étais... Pour moi, c'était normal. Elles venaient, elles cuisinaient. Elles me ramenaient à manger, tu vois. Un jour, elles me ramènent du porc. Tu vois, j'ai dit, mais tu vois, elles me ramènent du porc. Et je leur dis... Et j'étais super mal à l'aise de leur dire, écoutez, je ne mange pas de porc, tu vois. Je ne mange pas de porc et tout parce qu'elles avaient cuisiné de ouf pendant longtemps. Après un match, elles savaient que je rentrais du match. Elles savaient que j'étais tout seul. Et elles ont cuisiné un truc avec du porc. Et après, tu vois, j'étais là, j'ai pris. Elles m'ont dit, pourquoi tu ne manges pas ? Je dis, non, mais madame, tu vois, avec mon accent, mon anglais, un peu boucac à l'époque, tu vois. Je dis, non, mais I don't eat porc. Tu vois. Elle était là, elle dit, elle était tellement désolée, comme si elle m'avait fait un truc de fou. Elle était désolée. Elle est partie. Elle m'a dit, donne-moi une heure. Elle est repartie dans sa cuisine. Elle m'a cuisiné un truc. Elle m'a dit, c'est bon, tu poulets. Elle est revenue toquer chez moi. Elle a posé. Elle m'a dit, vas-y, maintenant, mange. Je te dis la vérité. Les supporters, tout ça, et c'était des fans de Newcastle. Ça, pour moi, c'était comme une maman. C'était comme une maman occupée de son fils. Et ça me rappelait chez moi. Là, on ne parle plus de foot, mais c'est pour te dire que, pour moi, il y a un rapport. Il y a une corrélation entre les deux. Tu vois, comme tu dis, on s'est sentis intégrés parce que les gens, ils sont vraiment bien occupés de nous. Du coup, là, on est inconnus de ce genre d'expérience à l'étranger, surtout. Est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune joueur, notamment qui quitte la France, de plus se diriger vers des clubs, on va dire, de cette atmosphère-là ? Parce qu'on le voit, il y a de plus en plus de jeunes qui partent dans des clubs familiaux, qui vont à Francfort, qui choisissent de partir dans des clubs un peu animaux, si on va dire familiales, alors qu'ils ont aussi la possibilité de jouer dans des grands clubs. Ça devrait être une étape importante avant de taper des gros clubs. Parce qu'on sait que les jeux de France et ils ont tendance à pouvoir partir. Inévitablement. T'es obligé. T'es obligé. Quand t'es jeune, tu pars de, par exemple, on va dire, t'as été formé en France un peu comme nous. T'as été formé en France et tu pars, t'as 19, 20, 21 ans et tu pars à l'étranger, tu pars un peu, on va dire, on va prendre l'exemple de Kamavinga, qui a quitté Rennes pour partir au Real Madrid. Et tu vas prendre un joueur comme Nkunku, par exemple, qui était au PSG et qui est parti à Leipzig, si je ne me trompe pas. Si tu prends le cas de Kamavinga, il s'entraîne tous les jours avec que des internationaux de classe mondiale, vraiment des joueurs qui ont prouvé, reprouvé, reprouvé que des champions. Donc, on va dire, même s'il ne joue pas trop, il compense ça par les entraînements et par l'expérience qu'il engrange tous les jours au quotidien. Quand tu prends un joueur comme Nkunku, il a les qualités, bien sûr, il va dans un club un peu moins huppé, on va dire, mais dans un collectif qui lui ressemble, qui est jeune, qui joue un football vraiment intense. Et c'est un club de fougueux, une équipe fougueuse, tu vois. Mais quand tu prends ces deux joueurs-là, il y en a un qui joue, il y en a un qui joue qui est en Allemagne, qui joue tout le temps et que c'est, on va dire, c'est le joueur phare de l'équipe. Et tu en as un autre qui joue aussi maintenant, on va dire récemment, il joue un peu plus. Mais quand tu es jeune, tu veux jouer. Tu veux jouer tous les matchs. Quand Kamavinga arrive au Real Madrid, je pense, à mon avis, il a les capacités, les qualités pour jouer. Mais il y a une hiérarchie. Et par ça, tu ne peux pas jouer. il a joué seulement après parce qu'il y a eu des blessures. Et il joue à l'air gauche. Et il joue à l'air gauche. Mais bon, comme on dit, il meurt sur Sachik et il fait le job, tête baissée. Et il le fait très bien. Mais si Kamavinga arrive au Real Madrid, encore une fois, et il n'a pas ce milieu de terrain monstre qu'il y a là-bas, et qu'il attende. Et si personne ne se blesse, comment il fait ? Comment il fait ? Quand est-ce qu'il va jouer ? Parce que la mentalité de je veux jouer, je veux jouer, je veux gagner, je veux prouver, je veux me prouver à moi aussi, mais il faut que je joue. Les entraînements, c'est bien, mais il faut que je joue. Et il est là, quand tu parlais de tremplin tout à l'heure un peu, c'est que même si tu as les qualités, tu as les capacités, il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois patient. Ça peut être un double tranchant parce que comme on dit, des fois, le train, il passe qu'une fois, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. J'opte plus pour partir dans, même si j'ai des qualités, un joueur comme Nkunku, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Il était, on va dire, entre guillemets, au PSG, ils n'ont pas poussé plus que ça, avec lui, mais ils ont fait une grosse erreur parce que pour moi, c'est un top joueur. Oui, c'est ce que fait Moussa Djabi à l'Everkusen, tout ça, même aussi, Dina Ebimbe qui est parti au Lucie à la musique. Pareil. Au-delà de la notion de tremplin, moi, je te parle de cadre de vie, en fait. Tu sais, parce que, comme l'a dit Seb, certes, il part à Newcastle, c'est un tremplin en termes de sportif, tout ça, ce n'est pas un top club, mais c'est très bien pour jouer, pour graisser, mais surtout l'environnement, le fait de savoir que c'est un club assez chaleureux, un club assez familial, une zone aussi assez ouvrière, comme un peu lance, tu vois. là, tu crains rien parce que tu es à Londres. Tu es à Londres, je veux dire, tu es à Londres parce que tu es dans une ville qui n'est pas, on va dire, pas trop attractive, tu vois, c'est-à-dire, tu vas à l'entraînement tous les jours, tu rentres chez toi, l'après-midi, il n'y a rien à faire, tu vas nulle part. Le danger, Londres, Londres, c'est le danger des dangers. Londres, ben voilà, c'est comme si tu disais Paris, mais en un peu plus poussé. Londres, je suis arrivé, j'avais 21 ans, Londres, c'est simple, si tu arrives, tu es jeune, tu es célibataire et que tu n'as pas eu d'éducation, tu es parti, c'est fini. C'est fini pour toi. Un peu comme un homme, quoi. Londres, ça t'a pas le faire. Oui, voilà. Ce qui te, on va dire, on est jeune, à l'époque, on était jeune, donc tu peux avoir des écarts, ce qui est normal, comme n'importe quel gamin de 19, 20 ans, tu vois. Mais si dans ta tête, parce que dans ta tête, tu peux oublier pourquoi tu es là. Tu peux oublier, tu peux oublier que tu as un métier, c'est de jouer au foot. Tu vois. Donc, moi, personnellement, à l'époque, ce qui m'a tenu sur la bonne route, c'est que, c'est l'éducation que j'ai eue de mes parents et que, voilà, et que je ne perdais pas, on va dire, je ne perdais pas la tête et je me disais que je suis là pour grandir, pour apprendre et pour jouer au foot, tout simplement. Laisse-moi rebondir là-dessus, Younes, parce que là, tu as sorti, ça fait deux fois que tu pointes vers ton cerveau, ça fait deux fois que tu mentionnes l'éducation et c'est des valeurs qui me sont hyper chères, qui nous sont hyper chères et qu'on revient souvent, mais pour replacer un peu dans le contexte parce que, nous, on te connaît super bien, on te connaît depuis super longtemps, ça remonte les derbies Auxerre 3, Auxerre 1, enfin voilà. Toi, tu es, pour notre génération, quand même un symbole de précocité. D'une part, physique, parce que de part à taille, je me rappelle de toi la Predator Cup à 13 ans, tu étais déjà beaucoup plus grand que la mêlée, qu'on se le dise et ensuite, très rapidement, je me rappelle avoir joué, moi étant surclassé en 18 ans, on joue contre Auxerre, une génération incroyable, il y en a un qui est surclassé, c'est Younes, milieu droit au milieu de Hassan Yebda, Momo Sisoko, sans m'enlever du crédit. Moi, je jouais surclassé A3 qui était un club quand même, un centre de formation d'un standing différent. Toi, à l'époque, tu étais à la crème de la crème, tu étais surclassé et ensuite, ça ne t'a pas freiné, c'est-à-dire que très rapidement, tu étais en CFA et à 18 ans, tu étais titulaire en finale de Coupe de France avec la génération qu'on connaît au Serrois qui est l'équivalent actuellement d'un top club. Bref, pour replacer dans le contexte, comment toi, 18, 19, 20 ans, tu arrives et tu te sens capable de passer le cap d'aller tout de suite dans un grand club européen, y faire tes preuves et explique-nous combien ton éducation t'a aidé dans cette construction de carrière tant en tant qu'homme et aussi en tant que footballeur s'il te plaît. Je l'analysais, qui écoutais, mais je ne parlais pas plus que ça. Je voulais vraiment apprendre comment, comme tu disais, comment passer le cap. Ça, c'était surtout pour mes débuts en France. Je ne voulais pas faire les mêmes erreurs que les autres joueurs faisaient. C'est-à-dire que, voilà, on sait tous qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'ils ne voient pas le danger arriver et que le danger n'arrivera jamais. Alors que le danger, il est toujours là. Parce que si tu triches, si tu fais les mauvais choix, si tu penses que tout est acquis, c'est là où tu fonces dans le mur. La théorie du danger. Voilà, exactement. C'est la théorie du danger. Exactement. Et donc, c'est ça, en fait, si tu veux, quand j'étais à Auxerre, on va dire, dans mes débuts, je faisais beaucoup attention à ça. Je faisais beaucoup attention à ça, vraiment. Et surtout, je savais qu'il y avait mon père aussi derrière qui, si j'allais à droite, à gauche, il allait me remettre dans l'axe vite, vite. Après, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être une erreur aussi pour moi que j'arrive dans un club comme Tottenham à 20-21 ans. Avec du recul, c'était peut-être trop gros. Parce que, pourquoi ? parce que je changeais de pays, j'arrivais dans un pays où le foot, c'est, Seb, il peut le témoigner, c'est ce qui compte, en fait, dans ce pays. C'est le football. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est au-dessus de la famille royale. C'est incroyable. Et en fait, si tu veux, d'où notre état d'esprit, en France, on avait un foot écolier. Mais on n'avait pas un foot vraiment... Il n'y avait pas que ça qui comptait, tu vois. Et donc, quand on jouait un match et qu'on perdait, moi, je me disais, ouais, on a perdu, mais bon, demain, on repart à l'entraînement. Mais non, eux, ils étalaient ça sur une semaine. Ce n'est pas normal qu'on ait perdu, faire des vidéos. Tu sentais vraiment un poids lourd, tu vois. Et je me suis dit, mais, ok, donc, c'est vraiment ça, le foot. Puisque c'était comme ça partout. En fait, tu es en train de dire que la marche était trop haute pour toi à Tottenham ? Ou que c'était compliqué mais après, tu as su justement rattraper ce gap ? J'y arrive parce que tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre un peu mes transferts, un peu, pourquoi je commence par là, parce que j'y vais étape par étape. C'est que j'ai signé un contrat de 5 ans et au bout d'un an, ils me disent, en gros, tu peux partir. D'accord. Voilà, donc ça, ça me fait un peu mal, bien sûr. J'ai 22 ans, 21 ans, 22 ans. Donc, je vais à Portsmouth et c'est là, en fait, que tout a changé. Et là, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Quentin, quand tu joues pour un club qui te ressemble, en fait, tu vois. Et c'est là où vraiment, je suis tombé sur un coach qui n'était pas pour un océan, Harry Rennapp, tu vois, et qui, lui, m'a mis dans le bain tout de suite, en fait. M'a mis dans le bain tout de suite et je m'entraînais avec des grands joueurs aussi, mais des joueurs qui étaient peut-être plus grands qu'à l'époque à Tottenham. Il y avait Saul Campbell, il y avait Lorraine, il y avait Kanu, il y avait Utaka, il y avait Laziara, Krautchi, il y avait Faux, donc tu vois, il n'y avait que des... Il n'y avait Papa Goubadioff, personnelle. Le grand papa. Oui, donc il n'y avait que... Il n'y avait David James, le gardien, Quentin, c'est sûr que tu vas connaître, le gardien d'Angleterre à l'époque. Calamity James. Il y avait Sylvain Distin, il y avait Noé Pamarro, donc si tu veux, il y avait... Il y avait... Exact. Donc tu vois, tu n'avais que des top joueurs, vraiment. Mais simple. Simple. Tomer, Zindan, Olivier Tomer, Runa Zindan. En Angleterre. Et j'ai passé, je crois, 18 mois. Entre-temps, RedNap, il est reparti à Tottenham. Et après, un soir, mon agent, il m'appelle, il me dit, tu as City et Tottenham. Je lui dis, Tottenham, comment ça, Tottenham ? Il me dit, oui, ils veulent que tu reviennes. Je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, tu mens, c'est pas possible. Il m'a dit si, il m'a dit, c'est pas une blague. Je lui dis, il m'a dit, même moi, quand ils m'ont appelé, voilà, j'étais surpris, mais voilà, c'est comme ça. Je lui dis, je prends tout de suite. Je lui dis, oublie City, je vais à Tottenham. J'avais encore ma maison. Sans rancune. Sans rancune. Tu sais pourquoi ? Parce que ça m'a piqué à l'époque, moi, quand je suis parti au bout d'un an. T'imagines, tu signes cinq ans et te sors au bout d'un an, tu l'as mauvaise, tu vois. Mais bon, après, la vie continue, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais à aucun moment, dans ma tête, j'allais retourner à Tottenham. Ce n'était pas possible. À aucun moment. Il y avait même des pétitions, à l'époque, plus jamais Kaboul avec un maillot de Tottenham, tu vois, des choses comme ça. Je lui disais, tu as mes lignes. Ouais, vraiment, vraiment. Mais, pas de problème. Et c'est là, j'ai dit à mon agent, j'y vais. J'y vais. Bien sûr que j'y vais. Et, donc, tout de suite, voilà, le transfert s'est fait. Et là, je retourne à Tottenham. Je signe, je crois, six ans. Et, voilà, et c'est là, avec Seb, on a connu la Ligue des Champions. On a connu, ouais, on se battait vraiment à un moment pour gagner le championnat aussi. Et on... Non, t'as sécurisé. Donc, t'as eu un gros setback, t'as eu 18 mois de Portsmouth où c'est, où c'est, où c'est quelque part la plateforme qu'il te fallait pour découvrir le foot en Angleterre. Et en fait, qu'est-ce qui a changé le Younes Kaboul qui part de Tottenham et qui va à Portsmouth et le Younes Kaboul qui revient à Tottenham ? Dans ton mindset, qu'est-ce qui a changé ? Tu sais, dans ces 18 mois à Portsmouth parce que, naturellement, j'imagine que t'as construit énormément de confiance, ça t'a donné cette plateforme, t'étais dans un environnement propice footballistiquement, mais qu'est-ce que tu as changé pour revenir par la grande porte à Tottenham ? Parce que ton cas, il est génial par rapport à nous, ce qu'on véhicule et tout. Pas plus tard que la semaine dernière, on disait le nombre de joueurs qui ont du mal à digérer un échec dans un grand club et qui s'adosent toujours à cette image du club. Ouais, bon, moi, je n'ai pas trop réussi après, mais j'ai quand même joué au PSG, j'ai quand même été formé au Barça. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui a changé entre le Younes Kaboul qui est parti de Tottenham et 18 mois après qui revient par la grande porte ? J'ai su c'était quoi, en fait, si tu veux, la demande de la première ligue. Qu'est-ce qu'elle demandait ? C'était l'intensité, c'était le physique, c'était... Voilà, il fallait faire attention à tout, à tous les détails sur le terrain. Et si tu veux, pour Smooth, j'ai appris tout ça. Et après, dans ma tête, c'était de... Quand Tottenham est arrivé, c'était de maintenant je vais montrer qui est Younes. Ça n'a pas marché à l'époque, mais là, maintenant, c'est terminé. Parce que j'avais un bagage derrière moi de 18 mois où, si tu veux, c'est comme si on... C'est comme si quelqu'un m'avait fait, en fait, en 18 mois là-bas. Et... Bah, j'avais toujours joué au foot, bien sûr, mais c'était plus dans la tête. C'était plus dans la tête, c'était vraiment une détermination de dire que j'avais signé 5 ans, je suis resté 1 an, là, bah, l'opportunité se représente. Et bah, je la reprends. Je la reprends. Et puis, bah, maintenant, maintenant, si, bien sûr, si je ne me blesse pas, maintenant, voilà, je vais montrer ce que je vaux. C'est pas... Attention, je suis parvenu à Tottenham et j'ai joué d'entrée, non, non. J'étais sur le banc, je patientais, je continuais à travailler et j'attendais mon tour, tout simplement. Et puis, après, je me dis, bah, bon... parce que là, tu décris genre juste la détermination de la bagarre, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton quotidien de manière extra-sportive ? Est-ce que tu t'es dit, vas-y, là, il faut que je sois moins perturbé, je dis une bêtise, t'arrives à Londres à 21 ans, t'es peut-être plus attiré, comme tu l'as dit, par pas mal de choses qui se passent en dehors du foot et qui ne sont pas forcément compatibles avec le sport de haut niveau ? Et est-ce que 18 mois après, au-delà de cette détermination, cette connaissance de la première ligne, il y a des choses qui ont changé dans ton mindset, dans ton approche, il fallait un temps d'acclimatation, dans ton professionnalisme, entre guillemets, si on va le sébulcariser un peu. Je te disais que Tottenham, c'était peut-être trop gros. En fait, il me fallait un an. Il me fallait un an à l'ombre dans ce championnat-là pour que je fasse mes games. Voilà. Et c'est ce qu'il me fallait, et c'est ce que j'ai trouvé, en fait, à Portsmouth, tout simplement. C'est un très bon raison, c'est un très bon raisonnement. Moi, je pense que ce que j'ai manqué aussi, en partant à Rome, enfin, l'erreur que j'ai faite, c'est d'être parti à l'Evergsen, peut-être. Parce que peut-être qu'il fallait que je m'acclimate, que je m'adapte au championnat italien, à la Serie A, tout ça. Peut-être partir dans une atmosphère plus familiale ou, on va dire, intermédiaire entre la Roma et d'autres clubs en Italie, que je trouve un peu ce sport-smousse, ce sport-smousse italien, pouvoir revenir par la grande porte. Et moi, je pense que le fait d'être parti et à l'Evergsen et après à Nantes, c'est ce qui m'a fait prendre du retard après quand je suis revenu en Italie à la Roma après. Parce que moi, c'est pareil, je suis parti en presse, je suis revenu, mais je n'ai fait qu'un an après et puis c'est là qu'après j'ai commencé, on va dire, mon tour d'Europe. Mais peut-être, tu vois, quand on construit des carrières, quand on fait des carrières, je pense que c'est important d'avoir le bon raisonnement et le bon mindset. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis. Bien sûr. Mais après, Ricky, tu sais très bien, c'est les circonstances, tu vois, après c'est le destin qui est comme ça. Exactement. C'est le destin qui est comme ça. À l'époque, mon agent, quand il m'a appelé, il m'a dit, t'es à Tottenham ? Jamais de la vie, à aucun moment, je me suis dit, Tottenham, ils vont vouloir me racheter. Ce n'est pas, ils m'ont prêté et je suis reparti. Ils m'ont vendu et ils m'ont racheté en espace de 18 mois. Et là, je me suis dit, il n'y a qu'en Angleterre que ces choses-là peuvent se passer. Et moi, ça m'a mis un peu en confiance en me disant, donc l'année que j'ai passé là-bas, elle est nettoyée en fait. Elle est nettoyée, elle n'existe plus. Maintenant, il y a des lectures. Elle est nettoyée, mais aussi, en fait, ils ne se sont pas trompés sur toi en fait. En fait, le Younes qu'il voulait avoir il y a 18 mois, il y a deux ans, en fait, il est réel en fait. Il fallait seulement qu'il aille voir peut-être ailleurs ou se faire un peu la maturité ou se faire un peu un peu plus d'expérience. Et je pense que c'est bien. Peut-être que tu t'es dit, voilà, en fait, il me juge à ma juste valeur. Et c'est ça que tu as rassuré pour moi. là-bas. Tu fais bien de faire ça ? C'est un peu... Excuse-moi, ça, oui ? Vas-y, 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 vas-y. Je dis, tu fais bien de dire ça parce que moi, je m'en suis aperçu de ça quand j'étais à Portsmouth. Je me suis aperçu que je devenais, pas quelqu'un d'autre, mais que je devenais un homme, encore plus, sur et en dehors du terrain. Tu vois ? Et j'essayais de revenir, on va dire, quelques mois en arrière quand j'étais à Tottenham et je me disais, mais non, en fait, je n'avais aucune chance. Je n'avais aucune chance. Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi le coach, le coach, les fans, le club, ils m'ont dit, en gros, bye bye. Je comprends. Et c'est juste. C'est juste. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai dit oui pour revenir parce que c'était comme un accord, en fait. Tu vois ? Ce que vous m'avez fait ressentir à l'époque, je suis d'accord avec ça, en fait. Je suis d'accord. Mais maintenant, on va passer à autre chose. Non, mais on voit exactement et tu vois, après, regarde. Non, mais c'est par rapport à ça, tu vois. Maintenant, on va élever les standards. C'est juste avant que tu continues, parce que c'est un truc important. Élever ces standards. Ils m'ont vendu. Tu comprends, il n'y a pas de place pour les émotions. Il n'y a pas de place pour les émotions parce qu'au final, toi-même, sur ton autocritique, Ricky, tu parles souvent de cette autocritique, de faire une, comment tu dis ça souvent ? Oui, une autocritique. Tu me dis, là, elle est vraiment faite et c'est là où tu vois que cette autocritique-là, après quelques mois, c'est ce qui lui permet d'avancer. C'est ce qui lui permet réellement de prendre… Si demain, tu es toujours dans ton déni et tu n'arrives pas à mettre tes émotions de côté, comme c'est un très gros problème pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de joueurs qui prennent les choses trop à cœur, écoute, comme il l'a dit, on est dans un championnat qui clébiscite le résultat, la passion, et voilà. il y a des certains… Comment on dit ça ? Requirements. Comment on dit ? Il y a des standards à avoir pour clamer et dire que je suis un joueur de ce niveau-là. Lui, avec des mois et des mois après, il s'est rendu compte que c'est normal au final. Et pour moi, c'est normal qu'il ne me garde pas. Ce qui fait qu'il devient le Younes, parce que moi, je l'ai vu avant son retour et je l'ai vu quand il est rentré, ce n'est pas le même homme. Après, on revient encore une fois à Younes quand il était plus jeune, qui a toujours, et c'est là où je voulais arriver aussi, qui a toujours été en avance parce que, tu vois, mon équipe de France capitaine, il a toujours été plus mûr que la majeure partie des joueurs. Il avait toujours ce côté… Précoce ? Grand. Ouais, tu vois, on croyait qu'on n'avait pas le même âge, mais tu vois, quand il jouait avec les Hassan Yebdan, on le regardait, et moi, je me rappelle, quand je jouais à Younes au CERC 4-3-3, frère, avec les gens, le jeune sur le côté, Younes qui jouait, quand il perdait, Younes, il passait au milieu de terrain, au Célimat, il passait devant. Quand on arrive, quand il revient, quand il arrive en Angleterre, moi, je l'ai vu revenir chez les Spurs, je peux te dire que là, j'avais le Younes que je voyais quand je jouais avec Metz, tu vois, qui avait ce truc en plus, qui avait cette maturité, je pense que dans la jeunesse, il avait un temps d'avance, de même physiquement, et même dans la maturité du jeu, quand il revient chez les Spurs, là, en fait, tu vois, dans la maturité, c'est le même, entre guillemets, Younes, pour moi, confiant, sûr de son jeu, tu vois, qui revient, de son game, qui revient, et je te jure, qui joue dans l'axe, ou à droite, quand on a fait ce qu'on a fait, hé, moi, je peux en témoigner, pas le même homme, là, tu sens que tous les espoirs placés en lui, plus jeunes, etc., il fallait juste un temps d'adaptation, il fallait vraiment ce temps, comme aujourd'hui, des fois, il y a des joueurs qui sont achetés, ils sont achetés, mais on les laisse en prêt dans le club, là, on les a achetés, tu vois, ça aurait pu être un peu, parce qu'après, c'était à l'époque, on n'avait pas toujours les mêmes, je pense que les choses, elles ne se passaient pas de la même manière, mais voilà, donc, ah ouais, moi, je vous dis, ah, une balle, le mec, une balle, et après, c'est important quand même, la maturité, on en parlait la semaine dernière, justement, quand on parle de précocité, maturité, je pense que c'est important d'avoir le bon questionnement, et le bon mindset, bien sûr, toi, tu aurais pu partir à Portsmouth, et dire, ouais, qu'est-ce que je fous là, moi, je suis un gars de Tottenham, il n'est pas possible, et ça, il n'y a pas pire pour un footeux, s'il veut vraiment progresser, et malheureusement, je pense que c'est le problème de beaucoup, beaucoup de footeux, de jeunes footeux, aujourd'hui, ils ont un certain standing, ils pensent être de ce standing-là, et ils n'ont pas les bons raisonnements, ou les bons questionnements, ils sont dans le déni, c'est ça, c'est être dans le déni, tu as deux choix, en fait, quand tu fais face à un échec, soit tu es dans le déni, et tu dis que tout le monde se trompe, je suis incompris, ou bien tu l'acceptes, tu le prends pour toi, et tu changes, et en fait, Younes, comme je le répète Seb, c'est vrai qu'il y avait ce côté, tu étais déjà, même nous qui étions déjà matures, tu étais le boss de la maturité pour notre génération, notre âge, tu étais vraiment l'un des premiers, si ce n'est vraiment le premier à jouer de manière constante au haut niveau, et c'est un truc où, même toi, il a fallu te développer, et rapidement, tu as choisi de mettre de côté le déni, tu t'es développé, tu es revenu par la grande porte, et au final, ça pour tous les plus jeunes qui nous écoutent, tu te rends compte que toi, il t'a fallu 18 mois pour revenir en taulier dans un club qui ne t'a pas gardé un an et demi avant, et c'est juste ça que j'ai envie de retenir, parce que tu as choisi de te développer, tu as choisi de dire, ok, je prends le problème dans le côté, ça vient de moi, et pas dans le déni, on n'aime pas, tu entends des trucs de fou maintenant, c'est un truc touché, quand j'ai su que le déni passe à un point d'ingratitude qui est grave, je lui ai dit, je m'en fous, j'ai encore 4 ans, donc, tu vois, quoi qu'il se passe, je suis là, il m'a dit, ça ne marche pas comme ça, il m'a dit, ils vont te faire cliquer, ils m'ont dit, ils vont te faire la misère, ils vont te mettre dans un autre vestiaire, ils vont tout faire pour que tu partes, donc, je suis parti en vacances, donc, j'ai bien réfléchi, et c'est là, de moi-même, j'ai dit, ouais, j'avais Portsmouth, Sunderland, et j'avais un club italien aussi, je crois, et je suis parti à Portsmouth, j'ai dit, ok, j'y vais, j'ai dit, j'y vais, c'est tout, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit, ok, j'y vais, j'y vais, puis on verra comment ça se passe, et après, en arrivant là-bas, tout de suite, je me suis mis dedans, tout doucement, je jouais pas d'entrée, j'avais commencé le premier match de championnat, en milieu de terrain, donc, même pas en tant que défenseur, parce que derrière, c'était Saul Campbell et Sylvain Distin, qui jouaient, des fois, ils nous faisaient jouer à trois, pour qu'on joue tous les trois, c'est pas mal, c'est ouais, 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 non, et surtout, j'arrivais dans un club, qui venait de gagner la FA Cup, à gagner la Coupe d'Angleterre, avec Boiteg, là, avec, ouais, non, ça c'était, ça c'était, ça c'était une autre fois encore, mais là, ouais, la première, il venait juste de remporter la FA Cup, et j'arrivais là, à ce moment-là, donc on avait joué, l'UFA Cup, à l'époque, et, bon, voilà, après, c'est, travail, le travail, sans réfléchir, sans penser, et puis, tu te laisses aller, tu te laisses aller, tout simplement, tu vas tous les jours, pour devenir meilleur, tout simplement, c'est tout, sachant que, après, l'année où je suis parti, le club, il était en, il était en dépôt de bilan, il nous payait à peine, c'était un peu compliqué, ouais, que, donc, bah, après, c'est là, c'est là où je suis parti, après. C'est dommage, comment ça s'est amené comme ça, quand même, c'est dommage, oui, oui, parce qu'ils ont mal géré, tout simplement, ils ont mal géré les caisses, il y avait des gros salaires, dans cet effectif-là, parce qu'il y avait des grands joueurs aussi, enfin, il y avait des grands joueurs, plus par la carrière qu'ils avaient eue, tu vois. C'était un bon mix, entre les grands joueurs, comme Distance, Sol Campbell, et les jeunes prometteurs, il y avait toi, il y avait Lasse, il y avait mon petit jeune, il y en avait d'autres aussi, j'ai oublié les noms, mais il y en avait pas mal, il y en avait pas mal, après, il y avait Asen Yebda, il est venu aussi, il y avait Nadir Pellarad, il y avait Armand Traoré, il y avait Prince Boateng, Nico Kranjkar, qu'est-ce qui était fort, lui. Ouais, super joueur. Kranjkar. Oh là là là. Super joueur. Oh là là. Il avait une feinte, frère. Il levait la jambe. Il a été accroché. Il a tout de m'amener. Bien sûr, Harry, ça c'est les joueurs d'arrivée. c'est ça. Moi, ce que je dois dire vraiment, sur notre génération, quand on était gamin, encore dans nos centres de formation, donc quand vous étiez à l'INF, tous les trois, et après Quentin, quand t'es parti à Troyes, Ricky, t'es parti à Rennes, et Seb, Tresbourg, excuse-moi. Ça m'énerve, moi. Excuse-moi. Son frère, c'est génial, je ne sais pas. Non, parce qu'il y a eu une vague qui est partie, il y a beaucoup de joueurs qui est parti à Rennes. C'est grave. Ton frère, pardon, ton frère qui est parti à Rennes, excuse-moi. Et Seb... Il nous a battu en gambard, Younes Trapev, à Strasbourg. Je ne me souviens pas plus. Si, il nous a battu en gambard, t'inquiète. Moi, je m'en rappelle très bien. Tu avais joué ? Je ne sais pas si tu avais joué, en tout cas, il y avait Abu, il y avait Gara, je ne sais pas si tu avais joué, toi, mais je crois que tu étais en trimit, tu regardais, mais on nous a battu. Juste en quelle année ? Exactement, j'avais battu l'année, parce que la gambarde, je n'ai jamais joué. C'est sûr, Ricky ? C'était pas en championnat, ça, Quentin ? Si, tu nous as mis un gros coup de tête à 3, mon gars, vous nous avez battu 1-0 à 3. Moi, je me rappelle, parce que nous, on n'était pas dans votre groupe. Je crois que c'était en gambarde, je me rappelle ce match en gambarde. En championnat, on vous a battu. C'était l'année d'avant, de toute façon, c'est le équipe. Ouais, c'est sympa, ça se bat. Seb, chez les tricheurs à Metz. Il est d'accord, là, il est d'accord, là, il est d'accord. C'est ça. Metz, en fonction du match, ça avait trois nouveaux joueurs qui descendent des pros, carrément, tu sais, c'était pas de la CFR. En demi-finet du championnat, je me rappelle, c'était où ? Il y avait M. Bréard, qui était recruteur d'Auxerre, exact, oui. Recruteur d'Auxerre, Bréard, et moi, je n'avais pas signé à Auxerre, il avait le seum contre moi. Et je me rappelle, comme si c'était hier, et je les vois, et là, Younes avait son équipe, le 4-3-3, frère. Ils avaient un 4-3-3, terrible. Mais ils étaient non, ils ont trop puissants. On avait des bons joueurs. On avait des bons joueurs. Ah oui. À bout. À bout. C'est vrai. C'est vrai. C'était la première chose que tu voyais, on arrivait à la Baie-des-Champs, et moi, la Baie-des-Champs, c'était cette génération-là. C'était vous, c'était toi, à Bougara, et même d'avoir eu la chance de jouer même à Rafik Djibout, à Sany Ebda. Il y avait des matchs, franchement, 3 au cerf, c'était... Il a joué avec Djibril. Younes, Younes, nous, regardez Djibril, il a joué avec Djibril. C'est grave, Younes, il était trop... Mais c'est là où Younes, je pense qu'il a sauté 3 génération. Tu sais, c'est-à-dire que Younes, c'était un 86, il a joué avant les 83, en pro. C'était 83, 84. C'est la vérité. Tu jouais plus que à Sany Ebda ou à Rafik Djibout. J'ai souffert un peu de ça à l'époque aussi. Je ne savais pas, je ne disais rien. Pas que je... Je le sentais. Je le sentais que... Pas de la jalousie. Je ne veux pas dire de la jalousie, non. Mais je sentais que... Voilà. Parce que j'étais encore au centre. Je jouais... J'allais avec les pros, tu vois. Je rentrais au centre. Mais il y avait après, avec Abou aussi. Il y avait Abou, il y avait Gara, il y avait... Après, il y avait Serge Akakpo aussi. mais tu vois, surtout la génération au-dessus. Au-dessus de nous. Enfin, les plus anciens. Tu vois, nous, on était 86, mais les 84, 85, 83, tu sentais que... Ah voilà. Ça dérangeait. Ça dérangeait un peu quand même. Mais, tu sais, tu as envie de dire, mais mon gars, nous, on mange, on boit, on mange au centre de formation. On s'entraîne tous les jours. On ne va pas en ville traîner ici et ça. Tu vois, si on va en ville, mon gars, on va attaque, on va acheter du dentifrice, un paquet de gâteaux, du déodorant, un gel douche et on rentre au centre. Un paquet de bobos, à la rigueur. C'est ça, tu vois. Et voilà, comme on dit, on est en difficulté. Dans votre pyramide, il a bien changé le centre, maintenant. Maintenant, c'est moderne, mais là, le beau bâtiment pyramide, là. Bien sûr qu'on était attirés par les filles, mais on n'avait pas le temps pour ça, parce qu'on savait que ça allait nous déranger. Comme je te disais tout à l'heure, on apprenait des heures des autres. On apprenait, en fait, tu vois. Exactement, on est en mission, tu vois. Et ce que je voulais revenir, je voulais revenir sur, voilà, notre génération à nous, en France, surtout vous, qui étiez en mission. parce que nous, à l'époque à Auxerre, je me souviens, ma première année, l'INF, c'était vraiment quelque chose de lourd. Vous étiez vraiment des joueurs, vous avez de l'avance sur tout le monde, sur tous les joueurs de France, en fait. Sur tous les joueurs de France de notre génération, à l'époque, vous étiez en avance, parce que vous avez déjà trois ans dans les jambes de formation à haut niveau. Déjà, vous avez un talent, déjà, en région parisienne. Après, vous êtes rentré dans un organisme où vous vous entraînez du lundi au vendredi et vous retournez jouer le week-end avec votre club et vous retournez le dimanche soir pour enchaîner le lundi matin. Chapeau. Vraiment, chapeau. Et voilà. Et puis, il n'y a pas de secret. Regarde les joueurs que ça fait. C'est là que je te rends compte que c'est super important. Tu vois que nous, quand on parle de l'Abel INF, c'est ça. Parce que même au-delà du talent ou ça, de l'apprentissage, c'est surtout aussi une éducation, en fait. Tu sais, notre habité, j'ai trop envie que Clairefontaine revienne au bout du jour. Et tu sais que l'INF, elle est archi connue ici en Angleterre aussi. Ah oui, de toute façon, elle a été copiée, elle a été imitée. On se rappelle, quand on était petit, on regardait, il y avait des Angles qui venaient, des Japonais qui venaient, des Espagnols, ils ont tous pris le label INF. Après maintenant, les conséquences, nous les Français, j'ai l'impression qu'on se fait un peu distancer maintenant. On ne sait pas se renouveler. Nous, la chose qu'on a, c'est qu'on a du talent. On a le talent naturel, en fait. On a la matière. Mais tu vois, on mangeait des formations, tu vois les Anglais comme ils travaillent, tu vois les Hollandais, les Portugais, on commence à prendre du retard. Les Allemands, attention, on fasse attention. Le football, c'est cyclique aussi. Il faut savoir que, tu le vois bien avec tous les clubs, les clubs de foot. On le voit nous ici en Angleterre. Un des clubs les plus, les plus grands clubs du monde, Manchester United, ils ont eu peut-être une décennie de grosses difficultés. Le football, c'est cyclique et tu parles, on pourra en revenir avec nous, notre label INF, notre ADN, notre QI football, qu'on prône. En fait, on ne peut pas, aujourd'hui, se dire qu'on se fait dist... il y a un temps pour tout le monde, il y a un temps pour tout le monde, il faut se refaire, je pense qu'il faut se réinventer, il faut se réinventer parce qu'il faut se mettre au goût du jour et quand les autres, ils reprennent du, entre guillemets, de la distance sur toi, ça te permet aussi de te remettre en question et de regarder ce que tu fais de moins bien. quand tu restes au top niveau, je pense que, comme pour nous, pour nous en individu, toujours en tant qu'individu, du côté individuel, autant qu'au niveau d'une institution, tant que tu restes au top niveau, tu n'apprends pas. Je pense qu'à un moment, tu vas devoir passer par certaines difficultés pour voir comment tu vas un peu modifier et renouveler ton produit. Le talent, on l'a et je te le parle de nous, moi, je te dis sincèrement, si tu n'avais pas eu de galère, on m'a dit ça, je parlais de ça tout à l'heure avec un mec qui me disait ouais, c'était super. Je dis non, tu sais quoi ? Je remercie les moments où j'étais en galère parce que tu vois, par exemple, pour revenir à ce que Eunice disait par rapport à se réinventer, quand lui et moi, on vivait la concurrence de l'aide les kings, d'accord ? La concurrence de l'aide les kings, c'est une situation particulière. Sur le coup, tu peux dire oui, pourquoi ? Mais après coup, même comme ça, il y a un truc que je ne fais pas. Il y a un truc que je ne fais pas. Lui, il l'a en particulier et ça te permet, c'est ces situations-là qui te permettent de prendre de la distance et de réellement adresser le problème pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, parce que si un joueur qui s'entraîne une fois par semaine, le vendredi, pour x, y, avec raison, qui ait des magouilles, pas de magouilles, on s'en fout de ça, c'est des faits. Il arrive à venir et jouer à ta place et faire un bon match, d'accord ? Et faire un bon match pour ne pas se mentir. Tu as oublié quelque chose. Tu as oublié quelque chose. Quoi ? Qui reprend l'entraînement le vendredi pour jouer le samedi. Oui, oui, non. Non, non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Je dis pour jouer le samedi, une fois, le vendredi, qu'il fait un taureau, parce qu'il ne fait même pas tout l'entraînement des fois, il fait un taureau et il vient, il joue le samedi à ta place, alors que toi, peut-être que tu étais homme du match la semaine d'avant où tu as fait un bête de match. Moi, pour moi, quand tu te sors de sors, ces situations-là te forcent à dire qu'écoute, tu ne peux que remettre des choses en perspective et avoir essayé d'avoir du contrôle sur ce que tu as du contrôle. Tu ne peux pas contrôler le reste et ça fait de toi que tu vas te mettre dans une situation où tu vas devoir aller chercher ce que tu penses qui n'est même pas atteignable pour te développer et c'est pareil pour, tu vois, à une échelle un peu plus grande au niveau de l'institution française. On sort des talents extraordinaires. Il n'y a pas match dessus. Franchement, on ne discute même pas ça. Mais il y a un truc il y a un truc que peut-être en France on ne voit pas encore qu'on n'a pas encore réussi à voir. Peut-être qu'il va falloir quelques années pour pouvoir passer au niveau, au-dessus et rétablir cette légitimité, ce truc où on dit on est intestable, comme à l'époque de Clairefontaine. update your software. Il faut mettre ton téléphone, il te demande de te mettre à jour. C'est pareil en fait. Que tu sois une institution, un club ou même un joueur. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Tu sais, les vidéos un peu incriminantes. Tu as perdu le week-end, machin, machin, machin. Nous, à l'époque, ça tirait à balles réelles. Maintenant, parce que tu as formé une génération de joueurs avec qui tu as vachement plus communiqué, les coachs communiquent vachement plus avec les joueurs depuis la plus tendre enfance. Maintenant, un mec qui est pull on the spot, un mec que tu pointes du doigt dans une vidéo, les trois jours suivants, tu te demandes comment il l'a pris, comment il le digère et tu en fais tout un truc de management. Et que tu aimes, que tu n'aimes pas, c'est la mise à jour actuelle. La mise à jour actuelle, elle est dans la soft skill, dans le comment je communique pour tirer le meilleur du joueur. À l'époque, quand on avait 18-19 ans quand on rentrait en pro, la manière dont on s'adressait à toi, mais tout le monde s'en foutait royalement. C'était un truc genre, à chaque truc, tu faisais quelque chose de mal. Moi, à ton âge, j'étais le premier sur le terrain. Moi, à ton âge. Tu l'entendais 10 fois par jour. Tu comprends ? Maintenant, ça change. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il faut mettre à jour. Quand on en parlait hier avec Sainte, quand on s'est vu, quand on voit maintenant la génération dans le foot, on va dire dans la société en général, mais dans le foot, on va parler des choses qu'on connaît vraiment, tu vois, en long et pour toujours, c'est qu'il y a eu un réel changement là. Vraiment. Vraiment. c'est que c'est limite aujourd'hui, s'il y a des joueurs, ils ne se font pas acheter parce qu'ils sont suivis par des millions sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter et on les recrute là-dessus parce que c'est des joueurs qui font le buzz, qui ont une certaine plateforme, tu vois, et qu'ils n'ont plus cette éthique-là, en fait. Ils n'ont plus cette éthique de se dire que, mon gars, il faut que tu dormes bien, il faut que tu manges bien, il faut que tu bois bien. On sait que c'est des trucs bateaux, mais c'est ce qui va t'aider à performer au quotidien et que tu vas gazer le week-end. Sinon, tu ne pourras pas, ce n'est pas possible. Mais malgré ça, aujourd'hui, c'est ce que tu disais, se mettre à jour, mais comment tu peux performer dans ces conditions-là ? Sur le long terme. Comment tu peux ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Younes, juste pour la petite histoire, qu'est-ce que tu as dit hier à ma fille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Non, mais parce que, c'était tellement, il va raconter comment ça s'est passé. C'était tellement naturel et pour moi, c'est représentatif de cette mise à jour. Pour moi, ça m'a... C'est pareil avec mes enfants. C'est pareil, c'est la même chose. Hier, la petite Asseb, elle fait de l'athlétisme et je sais qu'elle gaze. Je sais qu'elle a un bon niveau. Elle avait un Fanta. Ce n'est pas qu'elle voulait un burger, je pense. Elle buvait un Fanta. Je lui dis, c'est comme ça que tu vas gagner le 100 mètres. Tu ne pourras pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en vivant du Fanta. Et tout de suite, elle était... Elle savait. C'est parce que son père, il lui dit tous les jours. Mais puisque, pour elle, elle ne voit pas son papa comme mon fils. Il ne me voit pas comme un footballeur ou un ancien footballeur. Il me voit comme son père. Et pareil pour la petite Asseb. Elle voit son papa. Elle ne voit pas Asseb, le footballeur. Et donc, et là que ça vienne d'un autre athlète, et bien tout de suite, ça a un impact. C'est comme mon fils au foot, la même chose. Quand je lui explique et que je lui dis, voilà, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça et qu'il faut que tu te donnes plus parce que tu me dis à chaque fois, je veux être footballeur, je veux être footballeur, mais ce n'est pas en étant comme ça que tu vas être footballeur. Tu ne seras pas un footballeur comme ça. Et donc, il a la tête baissée et je lui dis, je suis obligé de te dire la vérité. Je suis désolé. Je suis obligé parce que je peux... Tu es mon fils. Je sais que tu me regardes comme ton papa, mais tu sais ce que ton père, il a fait pour arriver au plus haut niveau. C'est toi qui choisis. Et il a 10 ans. Il a 10 ans. Mais c'est lui parce que c'est lui qui dit, il veut, il veut, il veut. Tu veux ? OK. Encore une fois, il y a une différence entre vouloir et faire. Et ça commence maintenant à 10 ans. Est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que tu peux... Voilà. Tu vas à l'entraînement. OK. Je veux bien... C'est comme on dit grassroot football. C'est le foot, voilà, de... Le foot d'embarque. Mais OK. Mais pourquoi tu ne prendrais pas un peu d'avance ? Pourquoi tu ne prendrais pas un peu d'avance ? Pourquoi tu ne te dirais pas dans ta tête je vais aller m'entraîner ? C'est l'initiation. Si ça a 10 ans avec grassroot. Est-ce que je vais prendre soin du ballon ? Qu'est-ce que je vais faire avec le ballon ? Est-ce que je peux aller marquer ? Est-ce que je peux donner suivant mon poste ? Essaye de te mettre ça déjà dans la tête pour gagner déjà du temps. Après, je lui dis, si je te demande trop, il faut que tu me le dises. Mais vous, les gamins, aujourd'hui, rien n'est de trop. Rien n'est de trop parce que vous avez une ouverture d'esprit qui est large. Tout va vite aujourd'hui. Donc, je préfère lui balancer les choses vraiment dans son visage pour qu'il rentre vraiment dans le bain et qu'il sache c'est quoi que ce soit dans le foot ou ailleurs, qu'il sache que... Parce qu'on se dirige dans un monde, tu sais très bien, où tout va très vite et il n'y a plus de pitié. Et au moins... Et malheureusement, les gamins, aujourd'hui, ils n'ont plus cette époque d'être gamin. On leur met tout dans le visage. Que ce soit à la télé, que ce soit dans les réseaux sociaux, à l'école. Donc, je préfère prendre les devants et que ce soit son père qui lui met en face. Et au moins, ça viendra de son père. Vraiment. Et c'est ça que les gamins, aujourd'hui, si tu veux, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus cette flamme. Ils n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim. Voilà. Tu sais ce qui s'est passé ce matin à Younes avant d'aller à l'école ? Parce qu'hier, tu lui as dit quoi ? Tu lui as dit, tu lui as dit, ouais, il faut que tu manges des pâtes, il faut que tu manges ceci, que tu arrêtes de manger ça, ça, ça. Et écoute, ce matin, je n'ai rien dit entre le temps. Je n'ai rien dit. Dans la voiture, elle m'a dit, papa, tu as parlé avec Younes, tu as parlé avec lui. Je dis, non, je n'ai pas parlé avec lui. Ce matin, madame, mademoiselle, s'est levée 20 minutes avant, elle est partie faire son porridge. Younes, il lui a dit, il faut que le matin, tu manges du porridge. Ce matin, je descends, je vois, elle est là, elle a pris du lait, elle a fait du porridge, elle a mangé son porridge le matin. Je l'ai vue partir à l'école. J'ai dit, j'étais, et en fait, c'était vraiment, c'est venu confirmer dans ma tête que, ah ouais, au final, qu'est-ce qui est important ? Que le message y passe ou que ça vienne de toi, de toi, de son papa ou de sa maman, tu vois, et que c'est notre égo qui, parce que c'est, il faut que ce soit moi qui lui dise, je suis son père. Ah non, 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 quand Younes, il a parlé hier, c'est limite, je me suis écarté, je me suis dit, prends ta fille, Younes, c'est comme, prends ta fille là, parle-lui, merci. C'est comme, quand j'entraîne l'entraînement avec le petit, et je t'ai dit, je lui dis, parle-lui à lui, il se prend pour je ne sais pas qui, tu vois, il croit que c'est, en faisant, il veut trois possements de jambes que ça y est, c'est un, je dis, parle-lui s'il te plaît, parce que ça ne passe plus, voilà, après, c'est les enfants, c'est lui qui te dit, ouais, je veux, je veux, je veux, tu veux, ok, je vais te montrer, voilà, est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que, voilà, maintenant, voilà, tu veux, ben fais alors, fait. et j'en suis sûr, c'est la même chose avec, avec vos enfants, c'est... Younes, moi, je ne parle pas, j'ai mis le son à fond, mon fils, il est à côté, là. Je vous jure, vous savez quoi, hier soir, on était posé devant la NBA, on parlait comme ça, et c'est exactement les mêmes piches que je lui ai sorti hier soir devant la NBA, devant le match de tout ça. Et là, maintenant, il est là, le producteur, j'ai fait 30 ans, j'ai fait, je lui ai dit, après, je lui ai dit, après, tu vas voir un peu les Wikipédia et les YouTube de ces messieurs-là. Yassir, notre producteur. Tu vois, quand c'est moi qui parle, c'est, ouais, cause toujours, tu vois. C'est ça. Mais c'est ça, mais après, c'est bien, parce qu'en tout cas, les enfants, ils ont de la chance. C'est des papas, des parents bienveillants. Mais de toute façon, c'est bon, on en parle aussi. Est-ce que, nous, quand on était, on va dire, au centre de formation, est-ce que les anciens, tu penses que, on entendait, il y avait, on entendait, voilà, les anciens un peu en disant, ouais, vous les jeunes, vous les jeunes, vous les jeunes. Mais est-ce qu'ils n'en rajoutaient pas, vraiment ? Est-ce que, on travaillait dur à notre époque ? C'est une bonne question, parce qu'au final, l'introspection et le regard qu'on a de nous-mêmes, il n'est jamais aussi accurate que ce que les gens, ils vont voir de nous. Nous, on peut se voir dans notre situation, je pense, tu sais quoi ? En fait, on a notre mentalité d'aujourd'hui, je pense, qui prend beaucoup le pas sur la mentalité qu'on pouvait avoir à l'époque. Aujourd'hui, on a une certaine mentalité, on a une certaine maturité, on est vacciné d'un certain label. Est-ce que, réellement, à l'époque, est-ce que, réellement, on était aussi travailleurs ? Je ne sais pas, c'est une question que je remonte. Est-ce qu'on était réellement aussi travailleurs ? Parce que la vision qu'on a de nous, je pense qu'elle est toujours un peu altérée par rapport à la réalité. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on pense, mais comment on paraît à l'extérieur ? Je dis souvent, des gens, ils me disent, oui, lui, ce joueur ou cette personne-là, elle est grave sympa. J'ai dit, mais il n'y a personne qui mord, frère. Heureusement qu'elle est sympa, la personne. Il faut demander à un étranger qui ne le connaît pas, qu'est-ce que tu penses de lui quand tu le vois ? Et là, il va dire, non, je le trouve arrogant ou je le trouve gentil, je le trouve avenant, peu importe, mais je pense que c'est très difficile d'avoir une réelle autocritique correcte et avérée de ce qu'on était. Et ça, il faut de moi, par exemple, je ne sais pas moi, quand je m'auto, quand je m'auto, pas m'auto-critique, mais quand je m'auto-juque, voilà. M'auto-légresseur, ouais. Ouais, je me disais, ouais, j'étais grave un travailleur, je m'appelle à Strasbourg ou à Claire, j'étais là, j'étais studieux, enfin, quand tu fais une introduction. Et quand je vais chez ma mère, tu vois, quand je vais chez la Madrid et qu'elle voit mon fils, moi, des fois, mon fils, je lui met des torneaux, tu vois, parce qu'il oublie un truc, parce qu'il fait des bêtises, tu vois, je le pousse, qu'est-ce que tu fais de ça ? Et ma mère, elle me dit, t'étais exactement pareil. Et moi, je me dis, moi, moi, t'es comme lui, moi, un petit verre de l'eau, t'es malade, quoi, tu vois ? Et tu vois, elle m'a dit, Yassir, c'est toi, t'es pareil, à 13 ans, t'es pareil, t'es en l'air, nanani, réveilleur, tout ça. Moi, je me vois en 3D, tu vois, je me dis, ouais, j'étais en mode, par contre, j'étais en mode, t'as marieur, tu vois ? En fait, c'était pareil, tu vois ? C'est pour ça, c'est vrai qu'on n'a pas le même... C'est un bon exemple, ça. C'est un bon exemple. C'est ça, tu vois ? Oui. Mais c'est un très bon exemple et bon, pareil, surtout les premiers enfants qu'on a, les premiers, tu vois ? Quand aujourd'hui, avec le taf que je peux faire, quand je la vois et je m'énerve sur elle, surtout la grande, tu vois, parce que c'est ma première, quand je la vois, je me dis, j'ai arrivé à un niveau où je me dis, Seb, tu t'énerves contre toi-même. Tu t'énerves pas contre toi-même parce que ce que tu reproches chez elle, c'est tout ce que toi, tu as. Au final, quand tu regardes, comme ils font ce qu'ils voient parce qu'on leur dit, ils ont copié quelque chose. J'ai dit, les défauts que je peux reprocher chez ma fille et la raison pour laquelle ils me tendent autant, c'est parce que je les connais trop bien. Et je les connais tellement bien que j'ai peur de ce que ça peut donner plus tard avec aujourd'hui peut-être sur cette maturité. Mais au final, quand je vois, mais Réki, moi tu m'avais demandé, je te dis, Réki, Yassir, c'est toi frère. Quand je vois Yassir, je te vois toi. Mais franchement, moi Yassir, je le connais très bien. Mais ça me fait rire, tu vois. Et quand je vois ma fille, surtout ma grande, un jour, elle m'a dit, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça ? Mais moi, je suis toi, moi. Je dis, pareil, c'est vrai. Après, c'est ça, c'est le sang frère. Exactement. Mais tu vois, cette évaluation, tu vois comment c'est difficile ? Demain, si je te dis, la pomme tombe jamais loin du premier. Terminer le débat. Si je te dis, toi, tu es fan, on va prendre un exemple. Réki, il est fan de Cristiano, tu as les débats bêtes. Cristiano, toi, tu es fan de Messi Q. D'accord ? Et si demain, tu fais un débat où Messi et Maradona, comme tu veux, choisis un des deux. Tu vois, c'est les deux débats les plus. Mais quand tu vas les taper sur Internet, on va avoir un débat, tu vas taper quoi ? Toi qui es fan de, on va dire, Cristiano, tu vas taper pourquoi Cristiano est le meilleur joueur du monde. Tu vas taper ça. Alors que la personne qui est vraiment impartiale, elle va dire qui est le meilleur entre les deux. Mais dans ta perception, tellement tu veux déjà avoir cette, comment dire, pas raison, mais tu veux orienter le truc. C'est-à-dire que cette auto-perception, elle est déjà, même dans notre phrasé, pourquoi Cristiano est le meilleur. C'est-à-dire que tu dis déjà à Google de te conforter dans ta réponse. Pourquoi Cristiano c'est le meilleur ? Pourquoi Messi c'est le meilleur ? Au lieu de dire qui est le meilleur joueur ? Cette impartialité. Et je pense que dans notre autocritique, aujourd'hui, notre cerveau d'aujourd'hui, il joue beaucoup sur ce qu'on pensait de nous avant. Moi, aujourd'hui, je pense que je peux dire honnêtement, quand j'étais petit là, je n'étais pas un travailleur de ouf. Enfin, aujourd'hui, je peux le dire, aujourd'hui, je n'étais pas un travailleur de ouf. Après, il y a eu des milestones, il y a eu des étapes qui ont fait que ça m'a réveillé, ça m'a claqué. Et je ne voulais plus ressentir, par exemple, quand je me suis fait virer de Clairefontaine. Ouais, là, ça m'a fait tellement mal que je ne pouvais plus revivre ça. Mais sans ça, je pense que je serais resté le petit sub tranquille qui est fort, qui pense qu'il est trop fort au foot. Et voilà. Mais il y a... C'est ça qui est dommage, qu'on doit toujours surtout se confronter à des difficultés de fou pour pouvoir passer un truc. Est-ce que c'est obligatoire ? Je pense que c'est comme ça. Il n'y a que comme ça que tu avances, en fait. Ouais, des fois, l'homme, il fait comme ça. L'homme, il fait comme ça. Parce que là, aujourd'hui, on parle dans le domaine du foot, mais c'est dans la vie en général. Et surtout, là, on se rend compte encore plus. Et heureusement, nous, on était éveillés quand on jouait. Parce que quand t'arrêtes, tu prends une claque, déjà, quoi qu'il se passe. Parce qu'il y a tout qui change. Il y a tout. Attends, ils n'y sont pas encore. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. On peut le dire. Ouais, mais à notre âge, on peut... T'es plus vers la fin que vers le début, au milieu. Donc, tu vois, on va dire, elle est en... C'est la vérité. Parce que, tu sais très bien, et encore une fois, c'est bateau, ce que je veux dire, c'est que... On ne prend pas avec des pincettes, frérot. T'inquiète pas, on se prépare quand on peut. Tout est... On est aux petits soins pour toi. Tu vois, tous les jours, tu rentres dans un vestiaire, tout est prêt, tes équipements, tes suppléments, tes chaussures. Tu vas sur le terrain. Après, voilà, la nourriture pour le déjeuner, tout est prêt, même si tu veux prendre pour le dîner le soir, tu prends take away avec toi, tu ne penses à rien. Mais après, quand tu rentres dans la vie, quand tout ça s'arrête, et que... Je vais te donner un exemple, un truc tout bête. Je ne sais pas, moi... Un truc, je ne sais pas, que tu dois faire toi-même, tu vois. Tu te dis, ouais, et ben, maintenant, c'est moi qui dois le faire. Tu vois, ces choses-là. Je ne sais pas, moi, un truc que... Je ne sais pas quel exemple... Regarde, hier, on a joué, d'accord ? Hier, on a joué, on est partis jouer le match de charité. Quand je suis... J'ai quitté chez moi, je te jure, je me suis dit, comment je vais faire mon sac ? En fait, ça fait combien de temps que je n'ai pas fait un sac ? J'arrive au match, sur ces 16 dernières années, j'arrive avec une trousse de toilette. Je ne me suis jamais soucié de mes chaussures, je ne me suis jamais soucié de mes protége-tibias, mes chaussettes, comment... Et là, j'ai buggé. Je dis à madame, hé, tu n'as pas un sac, là ? Il faut que je prenne un sac, il faut que je fasse mon sac comme retour, tu vois, quand tu es petit, tu vas au foot, tu fais ton sac. Je me suis même dit, hé, Seb, tu vas prendre une serviette ? C'est comme... En fait, tu vas prendre une serviette ? Oh là là ! En plus, c'est ça. Ça va être arrivé, ça. Avec Chartres, moi, Yus, moi, je suis sur Chartres, je joue à Chartres, je termine à Chartres, en 1-2. Hé, combien de fois je vais à l'entraînement, je n'ai pas mes claquettes, je n'ai pas mes serviettes. Oh là là, funesse. Normalement, la serviette, elle est pliée, tu vois, tu connais la serviette qui est sur le siège, avec tes affaires, là. C'est fini, là. Donc, le siège du matin, bien repassé, bien propre, là. Par exemple, tout bête, je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas si vous, mais par exemple, à l'époque, il y avait quelqu'un qui réservait tes vacances, tu vois, il s'occupait de ça pour toi, par exemple, tu vois. Maintenant, après, tu peux continuer, mais tu essayes d'éliminer les frais, on va dire, voilà, exactement, superficiels, tu vois. Et ça, tu les enlèves parce que, tu n'as plus les mêmes revenus, donc, tu écartes tout ce qui, tout ce qui est superficiel, tu vois. Et maintenant, c'est toi qui le fais. Eh ben, tu te dis, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu bizarre, mais, tu, ça te fait bizarre, peut-être sur le coup, mais après, ça va, parce que tu n'as pas été éduqué comme ça, au final. Voilà. Tu vois. Habilité, il faut s'adapter. Exactement. Non, la boucle, la boucle, la boucle, ça revient, ça revient à toi au départ, aux valeurs que tu as éclées. C'est ça. qui t'ont été inculquées. Voilà, le monde du football, il a fait en sorte que, mais, tu reviens à la base, à ce qui est normal. Enfin, pour moi, normal, aller faire tes trucs, tu vois, et voilà. Mais c'est sûr que ça fait chelou et vous allez découvrir ça. Il y a quelques années, il y a un mec, il m'a vu à la déchetterie. J'étais à la déchetterie. Non, mais, écoute. Mais qu'est-ce qu'il fait là, toi ? ce qu'il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, what are you doing here ? J'ai dit, what are you doing here ? Je lui ai renversé, je lui ai renversé direct la question. J'ai dit, toi, tu fais quoi ici ? Il était dans les travaux et il faisait sa cuisine. Il m'a regardé tout con, tu vois. Je lui ai dit, mon gars, on est pareil. Je suis à la déchetterie. Voilà, et alors ? Ma parole, il y a trois semaines, je prends le train, je m'assied, je suis assis comme ça, je vais prendre le train, London, tu connais, moi j'aime bien prendre mon métro, le train, il y avait le train, je devais aller quelque part, le meilleur itinéraire, c'était par train. Je suis assis, il y a un mec, il me regarde à droite, je sens qu'il y a un mec qui me regarde fort. J'ai mes Airpods, je me tourne, au bout d'un moment, il me dit, pareil, il me dit, the song, yeah, après il me dit, what are you doing here ? Je lui ai dit, what are you doing here ? Il me dit, I'm away from my train, il me dit, so do I. J'ai dit, moi aussi, il me dit, mais il est où ton chauffeur ? J'ai dit, oh mais toi aussi, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Tu vois les trucs, il me dit, mais normalement, tu dois pas prendre le train. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Tu vois les London, les embouteillages là ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Et tu vois, c'était trop marrant. Et on a parlé un peu, après j'ai pris mon train, je me suis barré, tu vois. Mais bon, en tout cas, les frères, j'ai pas envie de vous couper, j'ai pas envie de vous couper, mais franchement, il va falloir couper. Il va falloir couper, on peut parler des heures, on peut parler des heures. Younes, attends, j'ai pas fini encore ce que je voulais dire à notre génération d'époque. Vas-y. Au début des années 2000, enfin 2000 après, à partir de 2000, c'est que notre génération 86, si tu regardes bien, t'as pas un mauvais titre. J'ai jamais connu un gars 86, un mauvais gars. Aucun. Aucun. De toutes les équipes. Vraiment, c'est vrai. Il y en a aucun, si tu regardes bien. Et si tu regardes bien, aussi, nos parents, à nous tous, de notre génération, ils venaient à tous les matchs presque, à l'époque. Nos parents, ils étaient derrière nous, ils nous suivaient, si tu regardes bien. Même à l'extérieur. À l'extérieur, à domicile, nos parents, ils venaient. Le père de Reiki, il est connu dans le monde entier, frère. Oui, mais si tu regardes bien, moi, j'ai des souvenirs, Johan Cabaye, par exemple, je me souviens à l'époque, il était de Lille, ses parents, ils allaient au sud, on avait des matchs, des fois, au sud de la France ou en Espagne. ils venaient en avion. Ils venaient en avion, ils venaient en voiture. Tu vois ? Notre génération, elle est spéciale. Vraiment, elle est spéciale parce qu'on est une génération, on a tous eu une super éducation. Vraiment. Tu sais, Younes, c'est marrant ce que, pour ta gouverne, tu vois, moi, je passe quelques diplômes, tout ça, tu vois, de management, et je suis amené à rédiger un peu des CV, tout ça, ou des lettres de motivation. Et c'est ce que je marque dans mes lettres, c'est que, tu vois, nous, notre génération, on est un peu, on va dire, cette génération un peu charnière. Oui. On est un peu l'ancienne génération, tu sais, pas old school, mais tu sais, avant la technologie, tout ça, les valeurs familiales, tout ça, les valeurs un peu nobles du football aussi. Et là, on commence à se déporter vers la nouvelle génération, tu sais, la génération Z avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, nos enfants, tout ça. Donc, forcément, on est un peu entre les deux. Je pense qu'il faut qu'on tire le maximum de ça, en fait. Mais exactement. Je ne sais pas, je sais que Q, là, il commence à essayer à penser après la carrière. Seb, il est vachement dans la transmission. Tu vois, moi aussi, maintenant, on ne peut pas être dans le coaching, dans le management. Tu vois, j'ai l'impression que notre génération, maintenant, on est vachement porté sur ça, tu vois. Abou, c'est ce qu'il fait. Il y a Didier, il est déjà coach. Tu vois, Yohan Kaba, justement, tu parles de Yohan, il est au centre au PSG. Donc, ce n'est pas anodin, tu vois. On a une génération vraiment charnière et on arrive à toucher un peu à tout, tu vois. Il faut qu'on en tire le maximum, tu vois. C'est super intéressant. C'est ça. Parce qu'on est tous restés tranquilles, on est tous restés nous-mêmes, en fait. Tous. Génération 86, on est tous restés nous-mêmes. Même si, voilà, peut-être qu'on s'est perdu de vue, on a pris d'autres chemins et tout, tu vois, différents championnats et tout, mais au final, on est pareil. Je pense vraiment qu'on est pareil. d'avoir fait un match ou être en sélection en jeune, m'embrouiller avec quelqu'un, tu vois, avec un coéquipier ou un adversaire. Mais grave, non, je n'ai aucun souvenir. Pour les peu de fois où j'allais, c'était cool. Je veux dire, mais voilà, Habib, tu as fait Toulon sept fois, mon frère, arrête. C'est normal, Yuenes, je ne voulais jamais aller à Toulon, ce n'était pas pour lui, tu vois. avec Toulon, tu as fait Toulon. Ricky, la première fois, c'est Toulon. Ah bon, mon gars, Yuenes, il partait faire l'Euroespoir, il partait où il allait à la vacance. Je partais à Toulon. Ah bon, mon gars. L'équipe Espoir à prime. L'équipe Espoir à prime. Je te jure. Je l'ai fait avec l'équipe de France Cadillac. Ce qui paraît, Ricky, le dernier tour à Toulon, tu l'as fait avec l'équipe de France Universitaire. Si seulement les jeunes aujourd'hui, franchement, encore une fois, je ne pense pas qu'on est des relous qui sont en disant les jeunes aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, mais il y a la réalité dans tout ça. C'est que, encore une fois, il y a une différence entre vouloir et le réaliser. Parce que si tu essaies de tricher, déjà, si tu essaies de tricher, tu triches avec toi-même déjà. Si tu triches et que ça marche, ça marche pour ce coup-là, mais ce n'est pas garantie que ça va marcher encore pour la prochaine fois. Tôt ou tard, tu vas te faire découvrir quoi qu'il se passe. Et tu vas te faire découvrir quand tu seras peut-être au top et tu vas faire 10 points en arrière pour rattraper tout ce que tu as triché. Quoi qu'il se passe pour le voleur. 365 jours pour le voleur, un seul pour le grand patron. Exactement. Donc, encore une fois, voilà, pour les jeunes, surtout les jeunes aujourd'hui qui sont dans les centres de formation, voilà, qui essayent et qui mettent peut-être pas tout ce qu'il faut encore et qui sont peut-être un peu dispersés par-ci, par-là. Non, il faut que, n'oublie pas pourquoi tu es là. N'oublie pas pourquoi tu es là. Et pourquoi ? Parce que même au pire, si ça ne marche pas, comme on le sait pour nous aussi, parce qu'on a côtoyé beaucoup des copains à l'époque au centre de formation où ça n'a pas fonctionné pour eux dans le foot, eh bien, l'effort qu'ils ont mis dans le foot les a aidés à se retourner vers autre chose après, mentalement. Tu vois ? Donc, et il est... C'est ça. C'est ce qu'on aime bien dire, tu vois, c'est un truc qu'on aime bien dire, c'est soit excellent dans ce que tu fais, que ce soit dans le foot ou ailleurs. How you do anything is how you do everything. Allez un peu, le Diogatore de Di Roma ou Taroma ? La semaine dernière, c'était très très lourd, attention. Ah, on a vu ça, frère, t'es là, mon frère, t'as pas... Di Roma ou Taroma ? J'étais avec Kekototi, tout ça, toute la clique, c'était lourd, c'était lourd. Ah, t'étais dans un effectif de dingue, Ricky, d'abord. Ah, franchement, c'était comme toi, un peu la marche un peu trop haute, mais après, comme on a dit précédemment, compliqué, le retour, enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Je peux rajouter un petit truc là-dessus ? Vas-y, c'est notre podcast, on s'arrête quand on veut, en fait. C'est chez nous, on fait comme ça, on était pas chez nous. Vas-y, parle, frère. L'Italie, pour moi, c'est le plus difficile. Je connais pas le championnat italien, j'ai jamais été en Italie pour jouer, tu vois, mais pourquoi ? Parce que je sais qu'ils sont sans pitié, eux. Ah, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié, mais ils te laissent une deuxième chance. la vente, l'espoir, c'est une chose. En termes de jeu, c'est plus compliqué en Première Ligue. Ça envoie tout ça, c'est contraignant, c'est athlétique, tout ça. Mais quand même, t'as le temps de te faire, t'as le temps de travailler, tout ça. Ils sont plus un peu, plus pas tranquilles, mais tu vois ce que je veux dire ? Ils te laissent le temps de te préparer, de t'acclimater. Italie, tu rates 5 mètres de déplacement, là. Tu rates un jeu long. C'est fini, frère, il passe à autre chose. Tu vois, c'est ça en fait. Et en fait, c'est ça qui est, c'est bien dans un sens, et dans un sens, c'est cruel aussi. Thierry Henry, à l'époque, il est parti de Monaco, il est parti de Monaco, il a été à la Juve. Il a compris. Il y a 6 mois. Après, quand on remet dans le contexte, tu vois, moi j'y vais, 2006, Italie, champion du monde. J'arrive dans mon équipe, il y a 3 championnes du monde. Après 4 avec Luca Toni, la Serie A, ça a envoyé. Donc c'était, c'est vrai que c'était chaud. Tu vois, quand tu parles de ça, au final, on parle souvent du côté tactique de l'Italie. Quand tu vas, surtout en tant que défenseur, tu apprends à te défendre. Et quand tu dis, tu rates un gelon, c'est cette exactitude, c'est ce truc qu'on t'inculpe. Hé, hé, hé. 3 mètres, t'as dit 5 mètres d'écart dans ton placement, même 5 mètres, c'est trop, Riqui. 3 mètres d'écart dans ton placement, ça a des grandes conséquences. Tu sors, frère. Ça veut dire qu'on t'apprend à être tellement rigoureux. Le placement, je regarde les défenseurs italiens, comment ils défendent, l'art de défense, Maldini. Non, laisse tomber, frère. Barresi, à l'époque, et tout ça, Costa Courtois. Peut-être en Angleterre, on va te juger par rapport à l'impact que tu mets, à l'envie que tu mets, ou tout ce que tu dégages, ça, ils vont aimer. En Italie, même les observateurs et les coachs, ils vont regarder comment tu te comportes dans l'équipe, pas forcément d'un point de vue physique, mais technico-tactique, tout ça, comment tu t'imbriques dans ce système. S'ils voient une défaillance, même si tu es un top joueur, vas-y. Henri, carrément, Henri, ils ont voulu le mettre en piston, mon gars. Ils ont dit, il est comme ça, lui, c'est un joueur pour le piston. Le mec, il a pété un plan. Et des gars, ils arrivent à ce point. C'est ça. J'ai l'impression qu'en Italie, tu as ton poste, par exemple, tu es mieux de terrain. On en revient en standard. Ils connaissent son profil, ils vont essayer de te modifier, en fait. En fait, les raisons pour lesquelles ils t'ont recruté. Oui, il y a ça. Ils vont plus te juger dans un système de jeu bien défini, au-delà de ce que tu vas donner. Tout ça, c'est comment tu vas t'impliquer dans le système de jeu. Ce n'est pas comme en Angleterre, ils vont dire, nous, on a un grand neuf, vas-y, on va l'utiliser en mode grand neuf. On a un mec physique, vas-y, on va l'utiliser. Non, nous, il nous faut un mec comme ça, il nous faut un mec comme ça. On joue comme ça. Est-ce qu'il va réussir à jouer comme ça ? Il y avait des matchs, carrément, je vais en numéro 2. Pour faire un braquage. Après, c'est un système de jeu bien défini. Spaletti, il a un bon football, tu vois. Son bon football, très bien, il est sur la verticalité, ça va vite, les ailiers très performants, tu vois. Et Spaletti, il joue tout le temps comme ça. Même s'il a, par exemple, il a un numéro 10 qui est très fort, non. Le mec, il veut deux relayeurs, il veut un neuf, il veut deux ailiers. S'il a un gars, je ne sais pas, un ailiers qui rentrent, non. Il veut un ailiers sur les côtés qui sentent, qui alimentent les attaquants, tu vois. C'est comme ça, en fait. En fait, il faut que tu fites au système du jeu préétabli par le coach. Allegri, c'est pareil. Allegri, il est comme ça. Conte, il est comme ça aussi. Même Sarri, t'es comme ça. Il commence à parler mal sur N'Golo Conte. Ouais, N'Golo, il n'est pas capable de jouer relayeur, nanana. Comment ça, N'Golo, il n'est pas capable de jouer relayeur ? Un gars, il court 20 kilomètres par match. Tu vois ce que je veux dire ? L'Italien, il a cette mentalité un peu contradictoire, en fait. Mais, ça fait son charme aussi. Bien sûr, bien sûr. Quand ça marche là-bas, ça va être magnifique. Ah, ben, regarde l'Inter, regarde l'Idean. Ben oui, bien sûr. Ah, messieurs, 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 on pourrait, en tant que bon, franchement, puriste du football, on pourra en parler longtemps. Mais, comme toutes les bonnes choses ont une fin, on va devoir couper ici. Mais, avant de couper, c'est quoi, les... en rapide. Allez, dites-moi. et en plus, franchement, vous m'avez vénére parce que j'avais prévu un de ces quiz, un de ces quiz football, mais ce ne sera pas... Non, 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 je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais bon, c'est quoi les news à ATL ce week-end ? C'est quoi les news à Chartres, en bouillant ce week-end ? Et c'est quoi les news du côté de London et la famille Cabou ce week-end ? Ça dit quoi ce week-end ? Qu'est-ce qu'on peut... On s'attend à quoi ? En rapide, s'il vous plaît. Et ici. Match mercredi. Match mercredi à Atlanta, donc dans deux jours, et match samedi à Chicago. Donc, semaine condensée, mais voilà, toujours pareil, les challenges de la vie et en même temps, on profite, franchement, toujours ce sentiment de gratitude et encore pour wrap it up. Merci Younes, franchement, c'était un régal. Si on avait... Il n'y a même pas de les contraintes de temps et tout, mais t'es un de tes gros kiffes. T'es vraiment un de tes gros kiffes. Ouais, ça dit quoi à Chartres ? Même si vous êtes rélégués. Vous êtes rélégués. Ça dit quoi à Chartres ? Du côté de Ricky. Pas à Chartres. Après Chartres, pas de match ce week-end. La semaine prochaine, il nous reste deux matchs, mais la semaine prochaine, on va jouer à Rouen, on est champion. Rouen, ils vont être en national, là. Donc, il y a une belle fête qui va s'annoncer là-bas, donc c'est bien pour eux. Un peu dégoûté quand même que le racing n'ait pas pu monter dans nos groupes. C'est Rouen qui monte finalement. Et après, moi, de mon côté, bon, je peux le dire parce que quand, d'ici que l'épisode va sortir, je pense que j'aurai ma réponse. Et bientôt, là, je suis en train de poser ma candidature pour intégrer l'UEFA et MIP, le Master of International Player, donc Management. On est dedans, on est en plein dedans, donc j'ai bientôt, on va dire, on appelle ça l'entretien avec le jury. Donc, on verra. Et puis après, comme vous le savez, BEF, UEFA, en process. Demain, enfin, là, on enregistre le lundi, donc demain, mardi, première journée de BEF. Donc, c'est parti. Je suis avec Loris Arnaud, tout ça, Younes, Loris Arnaud, les anciens pros, tout ça, c'est bien. Jacques Charles aussi, Jacques Charles. Alors, nous avions bien Albert Banning, t'as les... Que des Vibriscard. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est tranquille, c'est tranquille. Younes, toi aussi, t'entraînes, non ? Non, ben, entraînement, jusqu'à vendredi, entraînement, donc je suis à l'Huton, je fais les 18-21 ans. Ok, c'est bien. Donc, demain, entraînement, après demain, entraînement, jusqu'à vendredi, et samedi, on a un match entre nous, 18-21 ans, reviews. Qui gase, qui... Qui c'est qui gase pas ? Celui qui gase, il reste celui qui gase pas, il part. Non, 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 mais là, il y a des bons joueurs, il y a un joueur qui a commencé, il y a à peu près 10 jours, il a fait ses débuts avec l'équipe pro, il a 17 ans, donc ils sont en championship, là, ils font des play-offs pour arriver en première ligue, demain, d'ailleurs, exactement, demain, ils jouent Saint-Denis. Demain, ils jouent le match retour, donc... Sunderland, c'est ça ? Ouais. on peut le match aller, parce que... J'aime beaucoup Sunderland aussi, donc... Que meilleurs joueurs. Ton cœur est partagé. Partagé, un peu. Mais, voilà. All right. All right, all right, monsieur. Et toi ? Et moi ? Moi, cette semaine, on va faire du game ready. Non, 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 ça, c'est la base, non. Cette semaine, on est dans... Ah, mon thème de la semaine, je l'ai sorti, je l'ai sorti sur les réseaux, c'est à quel point tu veux gagner et qu'est-ce que représente le succès pour toi ? Parce qu'on dit tout ce qu'on veut gagner, mais qu'est-ce que ça représente ? Parce qu'on a un... Je pense qu'on a une vision du succès qui est un peu, des fois, galvaudée, altérée, les gens, ils veulent tous gagner, mais ça ne veut pas dire la même... Gagner, le succès ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et voilà, on va parler de ça. Qu'est-ce que le succès ? Exact... Non, arrête, tu repars ça. Qu'est-ce que le succès ? C'est quoi le succès ? Et c'est ça, et c'est ça, et c'est le gros de ma question, qu'est-ce que le succès est pour toi au final ? Parce qu'il y en a pour qui ils disent « Ouais, je veux être successful, je veux avoir... » Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi au final ? Exactement, ça en fait partie. C'est tout. Donc voilà, ça fait partie de ça. Et non, après, je dois préparer un événement pour le Mbou à Paris, je dois, ce week-end, un événement où je host pour la diaspora camerounais, ouais, sur la diaspora camerounais, je host une table ronde de business et sport, donc je dois réviser, j'ai des invités, des guests, je dois les étudier, je vais les cuire un peu. Voilà, quand j'ai un micro dans la main, en ce moment, moi je suis bien. Donc voilà, voilà ce qui se passe à London, et après, voilà, on va regarder, on avance. en tout cas, les frères, comme, merci beaucoup. Merci à vous, 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 vraiment, merci, ça m'a fait plaisir, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir, vraiment, vous m'avez ramené, des années en arrière, vraiment, et après, vous ne m'avez pas changé, vraiment, à part Quentin, juste la barbe, vous avez encore, vous avez dit, mais vraiment, vraiment, sérieusement, sérieusement. Et Quentin, la barbe, et Younes, sans défrisage, c'est parti. Tu vois, à force de faire le malin, regarde ce qui se passe. La crête, à l'époque. Il n'y a plus rien. On a tout essayé. Même quand il y a resté 4, 5 jours, on essaye de faire un truc encore. Allez, c'est fini. Allez, c'est bon, arrête tes conneries. Je ne veux plus que tu me payes, juste rase. Ah, mince. Ah ouais, en tout cas, merci. Merci à la source.io pour les moyens techniques, notre main tendue à nous, mis à notre disposition. Merci beaucoup. et allez suivre les réseaux de la Génération 86, donnez de la force, donnez de la force à tout le monde. On est ensemble. Et comme disait notre illustre entraîneur des gardiens et surveillant, monsieur Fatih, basket par K. adieu.